Le balai leg dorsal avec une jambe à la verticale c'est ce qu'on voit vraiment sur la synchro pour avoir un bon balai leg il faut bien sûr que tu aies une bonne godille puisque c'est le mouvement de base qui va te permettre de te porter ensuite qui va t'aider c'est l'étirement de la tête et du pied vraiment en opposition en se grandissant à fond tu pousses tes hanches le plus possible en voilier et encore plus grandir par le pied quand tu te mets en balai leg quand tu vas faire le flamenco c'est la même chose plus tu grandis plus tu vas être légère pense bien également à mettre tes mains sous tes fesses en rappel parce que plus ça va être difficile plus tes mains elles s'en vont il faut que tu les rapproches au fur et à mesure pour le double balai leg ça va être encore plus lourd pense bien à garder tes mains proches de tes fesses elles sont derrière mais elles sont très proches toujours la rigidité des doigts bien serré et l'étirement à fond va vraiment t'aider tiré au plafond tiré à l'opposé avec la tête l'astuce qui peut t'aider aussi pour travailler le muscle des cuisses parce que c'est important d'être très musclé de la cuisse c'est se faire du dos crôler avec la jambe à la verticale celle-là elle peut bouger en battement et tu dois être très concentré pour tirer ta jambe au plafond et être contracté de la cuisse